Roque Tré-Dudon, son antenne sur une colline des Monts d'Arrée. Cela fera 40 ans cette nuit qu'un attentat l'a détruite, privant de télé des centaines de milliers de bretons de l'Ouest. L'épouse du gardien de l'époque se souvient, il était 1h10 du matin. Un énorme fracas. On a bien vu les hauts bancs et les pilotes ont complètement... ont fait des traits, tous les ferrailles ont fait des traits par terre. On ne peut pas dire qu'on a eu peur parce qu'on n'a pas le temps. Un peu quand même à la deuxième explosion, mais il n'y en a pas eu d'autre. Cela dit, la famille avait l'habitude d'entendre des bruits bizarres lors des entraînements de militaires, cette nuit-là par exemple. On entendait évidemment les tirs à blanc, bien sûr, et puis les mitraillettes et tout le monde. D'où la rumeur, c'est l'armée qui aurait fait sauter l'émetteur, par mégarde ou pas. Mais le Front de Libération de la Bretagne a revendiqué l'attentat contre un symbole qu'il jugeait national et jacobin. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est le FLB, il y a pas mal d'indices techniques et notamment une interview qui avait été publiée dans le journal de la tendance Combat Breton en 1994, où il y avait tellement de détails techniques qu'on pouvait être sûr que c'était le FLB. On est encore dans la fin du mandat de Georges Pompidou avec un régime encore très autoritaire, très centralisé. Donc s'attaquer à la télévision, qui était un peu la voix du pouvoir, était évidemment très symbolique. L'événement est resté dans les mémoires. A la veille des 40 ans, des militants bretons ont tagué l'accès au site et posé un faux colis piégé.